très bien merci pour d'allier bel et beaucoup l'an d'abisso sur les bois original et tient officiel merci pour votre confiance et fidélité merci parce que confiance et fidélité n'a binôme des coupes et s'abissons courage j'apprécie la vidéo moussa la n'a pas au yo beaucoup j'ai l'abissot au serveur bino alors n'a moko le lélo ngaïo abino gradi mouya autre madi le fils de la promesse en directeur et la république démocratique du congo précisément na ville la province de kinshasa epa ywapi toko présenté bino ezali bongo bordonnance yassika oe mokonzi ya mboka felix antoile tiseké tchilombo baksela kaye beto mou kwan tombo londenge banan kinshasa balinga akobenga ye aouti ko sinye kase sengelbo ye ba mingi mingi ezalinde ba changema oe salami bongo na ba ambassadeur ya mboka la bisso repubie démocratique du congo oe ba représentant kabiso libanda na ba peyi ya libanda pape a kei sus ko bouje na may matali ba konseye o ba ko travaye na ye nakati ya kabine na ye alor télévision nationale la rtn tse ezra kiwana pou na ko biblie le bisso bordonnance yassika oe o mokonzi ya mboka aouti ko sinye tv zali radio te toko tike la bino bolanda na bo kebinyo so o ezali bordonnance yassika mokonzi ya mboka aouti ko sinye peto ko singa nabino bo sabone e belé na kléboa original le petchama l'ombo officiel le machen okaka e pese a gabino information na tan o yo bino boko zilabé information piboubo sanate bo touché na cloche ya notification afin que soki tottié ma émission bo zanga atta émission mon côté maïma ko lé kadambo kala aouti ko sinye peto nabino alors portez-vous bien au revoir on se retrouve à la prochaine ordre du jour les matières fixées par les dispositions de l'article 200 alinéa 2 de la constitution de la république ainsi que les articles 2 6 et 13 de la loi organique numéro 08 bar 015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraire à la présente ordonnance article 4 le vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à kinshasa le 19 décembre 2022 félix antoine tiseké ditulombo j'a michel samalou kondé king est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 19 décembre 2022 le cabinet du président de la république ghilin niembo buzia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 246 du 19 décembre 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république démocratique du congo auprès de la république du tchad le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 02 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69 79 alinéa 3 4 à 21 alinéa 1 point 1 et 221 vu la loi numéro 16 bar 0 13 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'état spécialement ces articles 4 5 et 19 vu tel que modifié compléter à ces jours l'ordonnance numéro 78 bar 448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la république vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement ces articles 45 et 61 point 1 vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er b.3 vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice-ministres vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république démocratique du congo auprès de la république du tchad monsieur banza ngoy katoumoui article 2 le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la république article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à kinshasa le 19 décembre 2022 félix antoine c'est ce qu'il dit tu l'ombo jean michel samalou kondé premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 19 décembre 2022 le cabinet du président de la république ghilin niembo buzia directeur des cabinets ordonnance numéro 22 bar 247 du 19 décembre 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république démocratique du congo auprès de la république arabe d'egypte le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 60 69 69 69 alinéa 3 4 à 21 alinéa 1.1 et 221 vu la loi numéro 16 bar 0 13 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'état spécialement en ces articles 4 5 et 19 vu tel que modifié complété à ce jour l'ordonnance numéro 78 bar 448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la république vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 45 et 61 point 1 vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement en son article premier b point 3 vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice ministres vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article premier est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république démocratique du congo auprès de la république arabe d'égypte monsieur kasongo musenga article 2 le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la république article 4 article 3 sont à bouger toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le vice premier ministre ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à kinshasa le 19 décembre 2022 félix antonne tisekedi tulumbo ja michel samalou kondekienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 19 décembre 2022 le cabinet du président de la république guilin niembou buzia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 248 du 20 décembre 2022 portant nomination des mandataires publics au sein d'une entreprise du portefeuille de l'état dénommé premier à gold d'ircsa le président de la république vu la constitution telle que modifiée complétée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution spécialement ces articles 69 79 et 81 alinéa 1.6 vu la loi numéro 0 8 bar 0 10 du 10 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et la gestion du portefeuille de l'état spécialement ces articles 2 3 9 10 11 13 et 16 vu l'ordonnance numéro 22 0 0 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre membres du gouvernement spécialement en ces articles 45 48 alinéa 3 et 61 vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er b 7 vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2012 portant nomination des vice-premiers ministres 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 délégués et vice-ministres vu les décrets numéro 13 bar 0 55 du 13 décembre 2013 tel que modifié et complété par le décret numéro 14 bar 0 23 du 10 décembre 2014 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'état spécialement ses articles promis 3 4 5 et 27 vu les statuts de la société primaire gold d'ircsa du 14 décembre 2022 et ce conformément à la convention d'actionnaire signé le 10 décembre 2022 vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er son nommé administrateur représentant de l'état actionnaire au sein du conseil d'administration de la société primaire gold d'ircsa messieurs vagueni paipaï madame julie chicou messieurs louis watoum article 2 et nommé président du conseil d'administration de la société primaire gold d'ircsa monsieur vagueni paipaï article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le ministre d'état ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à kintiassa le 20 décembre 2022 félix antonne tiseké ditulombo j'a michel samalou kondekiengé premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 20 décembre 2022 le cabinet du président de la république d'il est nien bobouzia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 249 du 20 décembre 2022 portant nomination d'un directeur général et d'un directeur général adjoint au sein d'un établissement public dénommé caisse nationale de sécurité sociale en sigle sainte cesse le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 0 0 2 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69 79 81 et 221 vu la loi numéro 0 8 bar 0 0 9 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics spécialement ces articles de 6 7 8 9 11 et 12 vu la loi numéro 0 6 bar 0 0 9 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité social spécialement c'est spécialement ces articles 8 9 9 10 et 11 vu l'ordonnance numéro 22 0 bar 0 0 0 2 du 7 janvier 2022 forward important d'organisation en fonction regression ban donc économique deações pourtant organisation유 Court donc au grand compte Médenmise où l'organisations wonderful entre nos membres du gouvernement spécialement ces articles 35 только número 58 aliné à 3 sur 15 à rain et 61 vu l'ordonnance numéro 22 bar 0 0 3 du 7 janvier 2020 fixant les attributions des ministères et préconseurserto ré cultivate de sécurité nationale de sécurité Jubilä 21 bar 06 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 22 bar 213 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé caisse nationale des sécurités sociales en sigle SENSES. Vu le décret numéro 18 bar 027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé caisse nationale des sécurités sociales en sigle SENSES spécialement en ces articles promis 9, 16, 17, 18 et 27. Vu le décret numéro 13 bar 056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics spécialement en ces articles 3, 4 et 5. Vu le procès verbal de la réunion des membres du conseil d'administration de la caisse nationale des sécurités sociales dressée et signée le 13 décembre 2022 attestant la désignation par consensus d'un directeur général vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne. Article 1 et nommé directeur général de la caisse nationale des sécurités sociales en sigle SENSES, M. Moudiaï Kazadi Charles. Article 2 et nommé directeur général adjoint de la caisse nationale des sécurités sociales en sigle SENSES, M. Kipopa Omeonga Didier. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2022, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouisia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 250 du 20 décembre 2022, porte en nomination des conseillers principaux au cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2021, portant en révision de certains articles de la constitution, spécialement en ces articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21, bar 010 du 5 mars 2021, portant en organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ces articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, vu l'ordonnance numéro 21, bar 003 du 25 janvier 2021, portant en nomination d'un directeur des cabinets du président de la République, revu l'ordonnance numéro 19, bar 010 du 6 mars 2019, portant en nomination des conseillers principaux au cabinet du chef du cabinet du président de la République, vu l'ordonnance numéro 19, par 011 du 6 mars 2019, portant en nomination des conseillers principaux du chef du cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Sont nommés conseillers principaux au cabinet du président de la République, au collège respectif, si dessous. Collège juridique et administratif, M. Noulumba Tchitoko Martin. Collège mine, énergie et hydrocarbures, M. Matuku Mangbayaya Adelbert. Collège agriculture, pêche et élevage, M. Kassongo Batousse Piter. Collège infrastructure, habitat et affaires foncières, M. Mukeba Kalengai David. Collège post-télécommunication, nouvelle technologie de l'information et de la communication. M. Lucasu Loulunga Frédidavid. Collège politique et processus électoral, M. Chabani Loko Jacquemin. Collège économie, finances, commerce extérieur et portefeuille. M. Kankolongo Moulaja Léon. Collège emploi, travail, prévoyance sociale et solidarité. Mme Efinda Moulet-Emilienne. Collège diplomatie, Mme Wanière-Catherine. Collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, M. Chulumba Wakabeya Théodore. Collège environnement, urbanisme et mobilité, M. Moussibono et Yulanki. Collège relations avec le Parlement et les autres institutions, M. Paipaï, Maté Thomas. Collège santé et bien-être, M. Bonkafou, Efofa, Ikelemba, Frank Papi. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur des cabinets du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2022, Félix Antoine Tisseké de Chulombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo Bouizia, directeur de cabinet. Voilà tout. Voilà. Merci, Ditchala, pour la lecture des 6 ordonnances présidentielles. Et puis, pour boucler ce journal, ce communiqué de la Société nationale d'électricité, SNELSA, département de distribution de Kinshasa, DEDK informe son aimable clientèle de la remise en service le 20 décembre 2022 à 24h20 du transformateur 220 KVA numéro 2 du poste HT bar MT de FUNA après inondation et brûlure de certains équipements électro-mécaniques survenus en date du 13 décembre 2022. De ce fait, la fourniture de l'énergie électrique est normalisée dans quelques quartiers. Des communes aussi après, Massina, Calamou, Cassavoubou, Limité et Baroumbou. Aussi, la SNELSA rassure les clients non encore alimentés, que ces équipes d'intervention sont toujours à pied d'oeuvre pour la finalisation dans un bref délai des travaux de remise en service du transformateur 220 bar 20 KVA numéro 1. C'est un communiqué signé par le département de distribution de Kinshasa, DEDK. C'est la fin de ce journal. Tétis Samba revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Lisez la portée, vous bien voir. Ma solo ya kwa nga tike la ba teke ya immobilier tike la immo kongo opital ya PDG expert docteur an immobilier lé nda ou maya la. Poukou na matpang ou nyon se zaya kote ka sans exception. Lisez la portée, vous avez un problème de vente, achat, paye, location, équipe professionnelle qui est à l'hôpital traite avec un pacte de l'idéologie. Lisez la portée, vous avez un service de vente, achat, location, paye, lé nda ou maya la. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Il mw kongo nyon se zaya kote ka sans exception. Il mw kongo nyon se zaya kote ka sans exception. Twa na kwa de matadim, bo kouta be infrimeye, ane be infrimeye, bazali, bako yamba bino, bako sal la moussala komilifo. To bengi bino ebele ba mamamba papa, toza la po sa chan, vente, location, toza wana konoppe sepno ba solisyon. Ya ebele, mama koza ron desite toza awa biso moko, koko ti ozi lo biko na yo. Mw kongo nyon se zaya kote ka sans exception. Biso na imo kongo hôpital, mw kongo nyon se zaya kote ka sans exception. Naya bino. Ya solobon dimeranga, ma soloye immobiliers, bo ti kele ango imo kongo hôpital. Pokou na, mw kongo nyon se zaya kote ka sans exception. Kodw tete, naya bino pe zaya kote ka. Kodw tete, naya bino pe zaya kote ka.